Il est 8h10, c'est l'heure de l'interview d'actualité ce matin. Maya, vous recevez Vincent Crouzet, écrivain et ancien collaborateur de la DGSE. Oui, pendant 20 ans, vous avez été espion. Bonjour Vincent Crouzet. Bonjour Maya. Merci d'être avec nous ce matin. Mardi, les services secrets ukrainiens ont publié une liste de 600 espions russes. Hier, plusieurs pays européens ont annoncé l'expulsion également d'espions russes. Est-ce que cette guerre en Ukraine est aussi une guerre d'espions ? Oui, bien entendu, l'espionnage de renseignements fait partie intégrante de ce conflit. qui est aussi un conflit hybride, c'est-à-dire qui se joue en périphérie de l'Ukraine, pas simplement sur le champ de bataille. Et l'expulsion des espions est un grand classique de toute manière, est une riposte classique des services de renseignement. C'est une guerre d'espions et pourtant personne ne l'a vu venir, cette invasion russe, à part les Américains. Cette guerre est-elle aussi un échec de l'espionnage des Européens, notamment des Français ? On sait que le directeur du renseignement militaire français là aurait été débarqué. Alors ça, c'est une information de la nuit, donc c'est difficile de la commenter. Je ne sais pas si c'est une sanction individuelle ou collective. Je pense qu'il y avait plusieurs, enfin il y avait différentes analyses sur la capacité russe d'envahir ou pas l'Ukraine. Mais depuis à peu près neuf mois, depuis mai 2021, la focale sur l'Ukraine de la part des services de renseignement occidentaux était très forte. Un espion, est-ce qu'il y a d'abord des espions français en ce moment en Ukraine ? Alors je serais très prudent sur cette question, parce que s'il y a du personnel engagé, projeté sur le territoire ukrainien, je ne veux pas les mettre en difficulté. Vous savez que les Russes en plus instrumentalisent énormément ce genre d'informations, mais ce serait une erreur de ne pas y être de toute manière. Évidemment, les services secrets occidentaux, ils sont présents depuis plusieurs mois, voire même depuis 2014. Mais un espion, une fois que les combats font rage dans le pays, est-ce qu'un espion est utile sur le terrain ? Quelles peuvent être ses missions ? Alors d'abord, capter, recueillir le renseignement auprès du théâtre des opérations, c'est assez important, pour apporter tous les éléments de compréhension et de décision aux autorités politiques, et en l'occurrence le président de la République qui a besoin de ces éléments pour prendre les décisions, pour jauger aussi des capacités de son adversaire ou de son interlocuteur, en l'occurrence Vladimir Poutine. C'est très important. Ça veut dire que quand ils se parlent au téléphone, l'un et l'autre, ils savent tout, l'un de l'autre, ils ont toutes les recueillis, les informations ? À peu près, oui, on essaye de connaître, d'appréhender l'environnement du chef de l'État russe, ça fait partie des missions de la DGSE. Donc ça veut dire qu'il y a aussi des espions français en Russie en ce moment ? Bien entendu, oui, mais qui ont un travail extrêmement compliqué, sous contrainte et sous très haute surveillance. Ce sont, on peut imaginer, des espions sous couverture, clandestins, je ne sais pas si on dit sous couverture, mais on les imagine, je ne sais pas, s'échanger des informations sur un bon public, dans le secret. Est-ce que ça se passe encore comme ça aujourd'hui ? Non, ça sont les années 70-80, maintenant, la surveillance globale est telle que c'est très compliqué. Non, il y a le maillage et le suivant. On a effectivement des agents clandestins sous légende ou sous couverture. Et puis aussi, on a la masse, la somme d'honorables correspondants et de sources actives conscientes ou inconscientes. Ça veut dire quoi ? Ce sont des Russes qui sont… Pas nécessairement, c'est des Français qui peuvent travailler en Russie ou dans les pays limitrophes. Quand vous dites consciente ou inconsciente, ça veut dire qu'on peut être espion sans le savoir ? C'est-à-dire qu'on peut être manipulé en sachant très bien par qui l'on est manipulé et de manière inconsciente, on ne sait pas exactement qui nous traite. D'accord. Est-ce qu'il y a un code d'honneur chez les espions ou est-ce que tout est permis ? Je pense par exemple au Wall Street Journal qui a affirmé début mars que Roman Abramovitch aurait été empoisonné. Est-ce que c'est la signature des espions russes par exemple ? C'est un grand classique de l'espionnage russe et soviétique auparavant avec ces cellules qui sont assignées, dédiées aux assassinats ciblés et qui se perpétuent à travers notamment des cellules qui sont activées par le GRU, le renseignement militaire russe et l'empoisonnement en fait partie. Mais c'est plus une technique de terreur et d'intimidation parce que personne n'a envie d'être empoisonné, d'être défiguré ou bien de mourir dans des souffrances abominables. Quelle est la ligne de conduite si un espion se fait prendre, si là un espion français se fait prendre ? Est-ce que la France le couvre ou le lâche ? Alors là c'est l'une des grandes limites de l'espionnage sur ce type de terrain, c'est-à-dire de ne pas aller sur la zone de rencontre, de confrontation pour ne pas être impliqué et capturé. Et non, il y a un code d'honneur, le milieu du renseignement est un milieu de gentleman et on procède à des échanges ou bien des rapports de force secrets. Le problème c'est que si effectivement du personnel du renseignement français est capturé sur le terrain, ça signifierait aussi des prisonniers politiques et donc un rapport de force qui s'inverserait au profit de la Russie. Si des espions français sont en Russie, on peut imaginer que des espions russes sont en France. On chasse comment des espions ? Alors ça c'est le travail de la DGSI, du renseignement intérieur, qui a donc un département de contre-espionnage. C'est une surveillance de tous les jours, certains sont visibles comme le nez au milieu de la figure, d'autres moins, certains font diversion, il y a des leurs. C'est un grand jeu qui se perpétue dans les capitales européennes, y compris dans Paris. – Avec les nouvelles technologies, les outils d'espionnage sont très sophistiqués. Est-ce que l'espion clandestin, les légendes, elles sont encore utiles sur le terrain ? Est-ce qu'ils jouent pleinement leur rôle ? – Oui, oui et non. Dans un conflit de haute intensité comme l'Ukraine, il y a beaucoup d'informalité. Donc l'informalité, si elle permet justement de se glisser à travers les failles et effectivement d'infiltrer des agents au plus près du champ de bataille. Mais le renseignement technologique joue pleinement son rôle, parce que c'est difficile quand même d'engager trop de personnel. – Il y a ces sources ouvertes, c'est-à-dire que ce qui se passe sur les réseaux sociaux, les Ukrainiens publient beaucoup de choses, j'imagine que c'est aussi une mine d'informations pour le renseignement. Il est très documenté ce conflit. – Voilà, alors là c'est le travail de l'analyse et de l'interprétariat de la somme des données. Il y a énormément de gens qui moulinent derrière justement pour faire le tri sur ce qui est donné et par les Ukrainiens et par les Russes. – Comment est-ce qu'on devient espion ? – On peut être recruté, il y a un concours de catégorie A qui est offert à tous les jeunes qui sortent des grandes écoles. Et puis on peut être recruté aussi en externe en fonction de ses capacités d'adaptabilité, de voyager, d'être curieux, ouverts sur le monde. – Vous l'êtes toujours, vous avez raccroché ? – Oui, 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 il y a longtemps, mais je reste toujours assez curieux, notamment pour écrire mes romans. – Et justement, l'autre dernier roman, Service Action, cible Syrah, est publié aux éditions Robert Laffont, écrit sous le pseudonyme de Victor K. Merci Vincent Creuset d'avoir été avec nous ce matin. – Merci beaucoup Maya. – Merci à vous deux.